Qu'est-ce qu'il y a de la sortie de crise ? À l'impact de la digitalisation, de la numérisation, et elles ont un point commun, c'est qu'on a beaucoup d'économistes, d'analystes qui ont peur que l'intelligence devienne supra-intelligente et dépasse l'homme. Alors, est-ce qu'il va s'agir dans les années à venir, dans les 10 à 20 ans, de ce risque majeur ? Moi, je dis qu'il est difficile à identifier, mais il y a quand même un point commun à tous ces analystes, ils ont l'impression qu'il y a réellement un risque. Ce risque, à mon sens, pour moi, il est logique, et oui, puisqu'on s'aperçoit qu'actuellement l'innovation va très très vite, et donc si on va très très vite, on ne va pas maîtriser les risques liés à cette innovation. Donc, tout simplement, moi j'ai l'impression qu'il faut quand même que je me responsabilise actuellement. Par exemple, je pense qu'on est devenu très très exigeant, et notamment on a une exigence matérielle, et en plus de ça, on a l'obsolescence programmée autour de tout ça. Donc, on consomme, on consomme, on consomme. On ne se sent pas très bien, et on a l'impression qu'en consommant, on va améliorer notre bien-être. Alors, ce qui arrive, c'est que rien n'arrive, au contraire, on augmente notre sensation de mal-être, nos difficultés financières. On est dans un courant qui actuellement est non maîtrisable. On a également énormément de tiers, donc on vient à payer beaucoup de frais de gestion. Enfin bon, bref, on est face à un système qui nous enfonce. Donc, tout simplement, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir justement un petit ralentissement de la croissance économique, de façon peut-être à prendre un peu de recul et à mieux maîtriser justement le virage que va prendre nos vies futures ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la transformation, et dans l'ère de cette transformation, il n'y a pas que nos emplois, nos métiers qui vont changer. Il y a également notre façon de vivre. Il y a la gouvernance de la finance qui est actuellement mise en place. Il y a également notre système politique qui va être transformé. Donc, on va avoir plein, plein de transformations. Donc, comme ces transformations, elles risquent d'être nombreuses, il vaudrait mieux lever le pied pour mieux les maîtriser, et être sûr qu'en fait, elles soient tout simplement favorables à l'homme. Parce que si je prends un exemple actuellement, moi, je travaille depuis plus de 6 ans maintenant dans le financement participatif, et je suis une fermante adepte dans l'accompagnement des porteurs de projets et la création d'emplois. Pourquoi ? Parce que je pense que ça peut resserrer le maillage économique et que ça va aider nos futures générations. Et puis en plus, ça donne un sens utile à l'utilisation de notre épargne. Bon, qu'est-ce que je veux vous dire ? C'est que dans ce paysage, il y a 6 ans, moi, j'ai été un peu précurseur de projets, des projets qui étaient portés par des gens. J'ai trouvé ces projets avec un impact sociétal et une valeur ajoutée à terme qui était juste énorme pour tout le monde. Sauf que mon constat, je suis et j'étais responsable du contrôle qualité, et notamment avec une sensibilité sur la lutte contre le blanchiment, fraude et le terrorisme, et je m'aperçois que même quand on contrôle les activités d'une entreprise, parfois, ce n'est pas les activités qu'il faut contrôler, c'est bien la gouvernance d'une entreprise. Et j'ai été confrontée à l'émergence de nombreux projets qui ne sont en fait pas du tout conformes aux exigences réglementaires. Donc ça, qu'est-ce que je veux vous amener ? Quelle réflexion je veux vous amener ? C'est qu'en fait, ne faites confiance à personne. Et si la technologie va trop vite, il n'y a aucun encadrement et il n'y a aucune gestion des risques. Et aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup d'optimisme, et peut-être parfois un peu trop, notamment lié aux opportunités que pourrait nous amener l'innovation. Et il faut garder en fait un petit pas en arrière à mon sens et prendre du recul justement pour être un peu plus à même de voir justement l'impact que peut avoir cette croissance effrénée exponentielle. Parce qu'on est dans une croissance qui est exponentielle et cette même croissance est accélérée. Donc en fait, on a un auto-emballement. Et moi, je pense que le risque majeur, il est plutôt lié à cet auto-emballement. Donc, pour comment réduire cet auto-emballement ? Juste en réduisant tout simplement nos besoins. Si vous allez réduire vos besoins, vous allez diminuer en fait la productivité parce que quelque part, on est face à un système qui répond à nos besoins. Donc, il faut nous responsabiliser dans le sens où c'est nous qui auto-entretenons ce système. Donc voilà. Je vous invite à réfléchir sur le sujet. Je pense qu'il est toujours super intéressant de mettre en place une réflexion un peu consomme-acteur, prodacteur et de se responsabiliser en fait face à la succession de crises parce qu'on a laissé beaucoup de place au monopole bancaire. On n'a pas correctement, nous, citoyens ou consommateurs, vraiment analysé nos risques. On a fait confiance aveuglément à ces acteurs. Et malheureusement, ces acteurs, ils ont également peut-être un petit peu participé à nous mettre dans des situations, qu'on va dire, un petit peu délicates et nous rendre la vie un peu plus difficile. Donc voilà. Moi, je vous engage à repenser un peu votre système économique, à revoir un peu comment, selon vous, cette croissance effrénée, elle pourrait transformer nos vies et qu'est-ce qu'il convient de faire justement pour mieux contrôler cette croissance. Voilà. Tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt. Je dois vous laisser parce que, comme d'habitude, mais voilà, je me suis perdue. Donc, je ne sais pas où je vais. Mais j'espère que mes informations, voilà, vous auront bien aidé. En tout cas, ici, le paysage est magnifique. Voilà. Je vous dis à bientôt. Il n'y ait pas attitude, il n'y ait pas responsabilisation, il n'y ait pas consommation collaborative. Voilà. Éthique, civisme et on pense qu'économie de partage. On partage et on rétablit l'équilibre. Parce que le risque majeur également, c'est que l'hypercapitalisme et l'hyperproduction de masques, elle nous a peut-être porté quelques préjudices. Donc, il conviendrait justement de faire en sorte que cela ne nous arrive plus. Et rassurez-vous, en plus, j'ai trouvé ma route. Yépa ! Je vous dis à bientôt. Et au revoir. Adoptez la yépa attitude. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...